Musique de générique Musique de générique Je sais plus Je sais plus A la fin de la réunion Claire m'attrape une nouvelle fois par le bras Et sort de la salle avec moi Nous quittons le bâtiment pour regagner les allées du campus La professeure responsable Nous a expliqué le fonctionnement de nos cours et de l'université Elle nous a également présenté L'histoire de l'établissement Ce côté prestigieux Déjà ? Donc du coup Bon il n'y a qu'une chose Donc tranquille Je vous laisse lire Comme d'habitude de l'autre côté Je me sens d'autant plus fière d'avoir décroché Cette place d'échange sur les deux proposés Par ma fac en France Je crois que c'est ça Il y avait beaucoup de candidats Mais j'ai bien défendu mon cas Lors de l'entretien individuel Dans la salle ici Il y avait beaucoup de gens de nationalités différentes Les américains Les norvégiens Les australiens Les chinois C'est un véritable melting pot Quoi ? Il y a également d'autres français Alors alors Impressionnant non ? Je ne sais plus quoi j'allais dire mais je vais dire ça Ouais c'est même presque intimidant Ça va sans doute me prendre un peu de temps Mais je vais m'y faire Le campus est maintenant bien peuplé Bien peuplé que tout à l'heure Je suppose qu'il y a beaucoup plus d'étudiants ici Que dans notre fac en France On dirait presque une petite ville Je crois Que c'est Putain comment ça s'appelle déjà Oh mon dieu Raon Claire Mina-chan Je pense que c'est elle Je suis sursaute en attendant mon nom derrière moi Et pivote sur les talons par automatisme Oh Bonjour Raon Salut Raon nous fait un petit signe de la main Elle m'a sorti d'un sourire Puis repousse ses lunettes sur son nez D'un index pressé Bonjour Contente de vous voir Tu tombes à pic Tu pourrais nous faire un peu visiter le campus ? Oui je peux Je dois justement aller voir un professeur Je vais en profiter Elle nous a fait un geste pour nous inviter à la suivre Je peux te poser une question ? A la caisse mais le visage assez impassible Oh mon dieu J'ai loupé ce moment J'ai loupé à quel point elle va être chiante Pas notre perso Je parle de Raon Chiante au début Elle est horrible Ah la la Je veux dire que maintenant je l'aime bien Enfin C'est un grand boulot C'est pas non plus ma meilleure pote Ou déjà et le visage d'Onton du Force Dune A bien courant dans cette vague n'est-ce pas ? Ron me jette un regard en coin Je l'ai entendu dire Pourquoi ? Rien de mal je t'assure On l'a croisé tout à l'heure Ça c'est ce que tu dis parce que moi je ne l'ai pas reconnu Faut le faire quand même Je sais pas je pense que c'est Raon Je vous mets Raon du coup parce que je pense que c'est elle En tout cas la rumeur dit qu'il est venu et bien dans cette fac Ron n'a pas quitté son expression blasé En tous les cas nous attendez pas à rencontrer les stars à tous les coins de la fac D'abord parce qu'elles se font discrètes pour ne pas être ennuyées Et ensuite parce qu'elles ne sont quand même pas rarement présentes On est pas ici pour ça de toute façon Alors c'est parfait voilà En fait Raon au début c'est dès que tu lui dis un truc qui lui va c'est bon elle est contente Mais dès que ça lui va pas Elle est chiante Nous passons près d'un bâtiment et Raon lance Là vous avez un restaurant Ah c'est bon à savoir Au fait Raon je suis désolée de te poser cette question Enfin quand elle commence comme ça je sais déjà qu'elle n'est pas désolée du tout Mais pour revenir sur le sujet tout à l'heure j'ai quand même l'impression que ça s'agace un peu qu'on parle de Kpop Mon dieu Claire ne soit pas de si direct J'ai un petit coup de coude à ma fille qui fait comme si rien n'était En même temps la question est déjà posée Moi je ne suis pas très fan c'est vrai Mais je trouve ça bien que mon pays soit connu dans le monde entier grâce à ça C'est aussi une fierté pour la Corée du Sud Par contre je n'aime pas les comportements extrêmes et inappropriés de certains fans Certains et le fan entre gros guillemets C'est pas les fans Qui n'hésitent pas à mettre des gens en danger Je trouve ça ridicule et gênant Ouh Elle non plus ne s'embarrasse pas dans la politesse pour dire ce qu'elle pense Non ça vous voyez Ça je suis bien d'accord avec toi J'aime la Kpop je l'avoue mais dans le respect de tous les concernés Je ne vais bien sûr pas lui dire que mon cousin est dans un groupe Ce qui me pose le plus à le faire Raon sourit Nous marchons encore un peu puis notre guide s'arrête Voilà je suis arrivé à mon bâtiment Merci beaucoup pour ce petit tour du campus Tu peux nous donner ton idée Kakaotalk Bien sûr Claire sort son téléphone et prend note de ce que lui dit Raon Je fais de même Voilà c'est ajouté Moi aussi merci Raon, à très bientôt Elle nous fait au revoir de la main puis disparaît dans le bâtiment derrière elle Claire pivote d'un mois et place un point sur sa hanche Dans un jour bien carré on est tombé sur une championne Mais elle me plait avec son petit côté bien ordonné Bon moi je commence à avoir faim à manger On pourrait tester le restaurant qu'on a vu tout à l'heure Pourquoi pas Nous revenons sur nos pas tout temps Il faudra aussi s'intéresser au club si jamais on veut s'y inscrire Je m'étonne de Je m'étonne de Je m'étonne de ne pas n'avoir pensé à vérifier avant mais j'espère qu'il y a un club de football féminin dans cette fac Sinon il faudra que j'aille m'inscrire dans un club hors du campus mais je ne peux pas rester un an sans jouer au football C'est vrai et clair à la passion du football Elle jouait d'ailleurs à Paris et j'allais parfois assister à ces matchs pour l'encourager Je suis sûre qu'il y aura de quoi faire ici La fac est immense et il doit y avoir des tas de clubs J'espère bien Et toi Mignonchon tu penses que je vais re... tu vas te... tu vas rejoindre un groupe ? Un club ? Pas du tout un groupe ? Euh... Soit je dirais je crois pas non D'abord me concentrer sur mes études et sur tout ce qu'il y a du courrier de la Corée J'ai peur de ne pas arriver à tout gérer si je m'embarque dans trop de trucs Et pour tout... pour l'heure Mon estomac crie trop famine pour que je puisse me concentrer sur quoi que ce soit J'ai super envie de tester tous les plats coréens Je ne vais pas arriver à choisir Dis-toi qu'en un an t'as pas besoin d'être pressé et tu auras la raison de goûter à tout C'est vrai Un an à l'aube de cette année ça me parait effectivement très long Suffisamment long pour accomplir tous mes rêves Trois jours ont passé Il serait plus exact de dire qu'ils ont filé à une vitesse grand V Effectivement Profitant de notre semaine libre avant que les cours ne commencent Claire m'a emmené visiter Séoul Nous avons rencontré la ville du matin au soir dans la chaleur humide et étouffante de l'été J'ai dû perdre plusieurs kilos en litres d'eau avec tout ce que j'essuie Sans le précieux ventilateur de Vigia j'aurais même sans doute fini entre 4 planches Et ce pendant que ma cousine toute pimpante m'entraînait avec vigueur aux 4 coins de la ville Elle m'a heureusement acheté une boîte de petits papiers à extravombre à passer sur mon visage comme le font les coréens Elle y compris Cela m'aidait au moins à vite être dégoulinée de façon trop visible En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir plein d'endroits que j'ai rêvé de parcourir un jour après les avoir admirés maintes fois en photo Et je me suis rendu compte à cette occasion que Séoul était bien plus grande que Paris Ce qui rend les temps de trajet entre les différentes stations de métro Très important Oh non J'ai eu peur en voyant les noms Malgré tout, nous avons de magnifiques palais comme Yongbong... Je ne sais toujours pas le dire Est-ce que c'est étonnant ? Non ! Et tous ces monuments... Euh... ...Vous avez compris Je ne sais pas le dire Foutez-vous bien de ma gueule Les parcs le long du Feuve Han et les Temples Les maisons traditionnelles du Bungshun Anok Village La Nseou Tower Pour admirer la ville à 350... 350... Elle leur fait 360 degrés dans Wu Les cadenas accrochés par les amoureux un peu partout sur la montée M'ont rappelé les plombs de Paris avant que la mairie n'y fasse le ménage Claire m'a glissé que si je me déniche un copain Séoul Je pourrais revenir en reposéen avec lui Qui sait ce que l'homme vu me réserve ? C'est sûr que j'arrive de rencontrer un jour le grand amour Je ne sais pas où il se cache mais peut-être qu'il m'attendait à Séoul J'ai toujours aimé les types asiatiques et je trouve les coréens très beaux Je sais bien qu'il ne faut pas que je me fasse d'illusion ou que je garde l'été sur terre Je sais que c'est pas toujours facile pour les familles coréennes traditionnelles d'accepter une belle fille occidentale Je sais aussi que les chances qu'un merveilleux idol me remarque Et soit subjugué par moi sont quasi nulles Tu savais ? Mais enfin, Séoul est grande, les garçons nombreux Alors qu'ici, je peux rêver un peu ? Ce soir, nous nous rendons à la salle de spectacle pour voir le concert de Third Star Je suis tellement excitée que j'ai failli ne rien pouvoir avaler de la journée Je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir mes groupes préférés en live Et là, en plus, nous allons avoir les meilleures places qui soient J'ai eu littéralement d'excitation à côté de Claire en montant dans le métro Relax, relax, tout se passera bien Tu tombes d'épuisement après avoir trop usé tes nerfs pendant le début du concert Tu seras bien avancé Elle me retient par le bras avant que je ne m'installe sur un siège libre en bout de rame Non, pas là, c'est pour les personnes âgées Tu vas te faire sacher et chasser si tu t'y mets Oh, je ne le savais pas Je me le tiens pour dire et reste salement au milieu de la rame où chaque personne qui y passe me bouscule sans s'excuser Claire m'avait prévenu l'autre jour Je fais de mon mieux pour ne pas y faire attention, pas non plus qu'aux discrets regards curieux que les gens nous lancent Je me focalise plutôt sur des conversations Pour revenir à mon excitation par rapport au concert Je ne peux pas m'en empêcher Tu n'imagines pas depuis combien de temps j'attends ce moment ? On voit bien que tu ne sais pas ce que c'est d'être dans la peau d'une fan Ah, ça c'est sûr Mais il faut bien quelqu'un pour garder les pistes sur terre pendant que tu auras la tête dans les nuages Plus sérieusement, c'est une merveilleuse opportunité En France, on a rarement l'occasion de voir des chanteurs de Kpop préférés Tous les groupes ne viennent pas faire des spectacles en Europe, hélas Et ceux qui viennent ne le font pas souvent non plus J'espérais bien pouvoir assister à des concerts en venant ici, mais je ne pensais pas que ça allait arriver si vite Je me sens vraiment privilégiée Faudrait que je remercie encore Aniel d'avoir proposé de nous inviter Tandis que je frissonne tant la prime dans le métro est fort clair Tu peux dire si ce fanart court te laisse approcher ce soir ? Avec un peu d'inquiétude me saisit à cette mention J'espère que ça ira avec les Hatsang Qu'on ne se fera pas assaillir si on a de bonnes places J'imagine que Colin ne prévoit pas de nous jeter dans la fosse au lion Nos parents ne lui pardonneraient jamais d'avoir sacrifié sa soeur et sa cousine pour apaiser les fauves Nous discutons en français dans la rhum comme nous avons l'habitude de le faire lorsque nous sommes à deux Nous ne nous sommes pas trop le temps En effet autour de nous pas mal de jeunes filles de comètes semblent se diriger vers le concert de Sartar également Beaucoup portent des vêtements estampillés du logo du groupe et des étoiles en décoration Je repère aussi Oh non je ne sais pas le dire Ouais vous avez compris Deux light-stick jaunes surmontés d'une étoile dans les mains Il n'y a rien à porter de tout ça Je vais mettre ça Comme d'hab Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en procurer Ça ça me coutait une fortune si on veut tout l'équipement Et puis il n'y a pas que de ce retard Comme j'aime aussi le tonne du force jaune Il faudra que j'investisse dans du merchandising De ce groupe également Je ne sais même pas parler Pfff c'est cool Peut-être qu'il y aurait un stand où je pourrais acheter quelque chose de Sartar à la fin du concert Au début je n'oserais pas car je ne voudrais pas que mon cousin et ses amis pensent que je suis une fan acharnée Je préfère avoir l'opportunité de venir leur ami Lorsque la rame s'arrête à la station ad hoc prise dans la masse qui pousse Comme des... Forceli Nous sommes expulsés sur le quai Une dame âgée qui m'armoigne quelque chose que je ne comprends pas mais nous sourit Comme ça un morceau de pastèque Je trouve ça très gentil mais Même si c'est un peu surprenant car ce n'est pas à Paris qu'un inconnu ferait une chose pareille Lorsque je suis à la réflexion à la Claire Elle osse les épaules en mordant dans le feu et je te... C'est normal ici, tu vois les gens bousculent mais ils sont très amigots quand même Une fois sortis du métro nous suivons la foule qui se fait plus nombreuse jusqu'à la salle Il y a des fans partout qui font l'accueil de manière bien ordonnée Beaucoup portent des pancartes et plus... En plus des laïstiques Je crois qu'elles font la file depuis combien d'heures ? Pas nécessairement beaucoup car quand tu achètes un ticket debout ici tu as un numéro d'ordre pour entrer dans la salle Les gens sont classés en plusieurs files selon ces numéros et chaque file est appelé à son tour, ça fait un peu militaire Mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de venir s'installer devant la porte le matin pour rentrer en premier si tu veux une bonne place Par contre si tu veux acheter du merchandising officiel il faut te dépêcher de faire la queue au stand avant qu'il ne reste plus rien Alors que nous remontons la file vers l'entrée du bâtiment, un homme nous propose du poulet fait gratuit Euh... je sais pas ce que j'avais fait J'ai dit qu'il n'en m'excuse donc je vais faire... je crois qu'il avait fait ça aussi Nous sommes en fin d'après-midi, il fait chaud, pas du tout l'idéal pour manger de la friture Et puis j'aurais peur que ce soit trop lourd dans mon estomac encore un peu nourri Je ne voudrais pas être malade en plein milieu du concert, je n'ai pas faim de toute façon La chaleur, l'excitation et une certaine forme de stress me coupent l'appétit Un peu plus loin des jeunes filles coréennes, le miage maquillé d'étoiles dorées nous tendent des éventails en plastique Ah oui j'avais lu qu'on pouvait recevoir pas mal de choses gratuites, des sponsors ou des sites de fans Je trouve ça sympa Aux côtés de moi, Claire éclate de rire en brandissant l'éventail et en forme d'étoiles devant elle Regarde quelle coïncidence que j'ai reçu celui avec la tête de mon frère Ça va être surréaliste de me vanter pendant deux heures en ajoutant sa figure sur mon nez Je jette un côté à l'accessoire au visage souriant de Colin et apprime en couleur Ça fait bizarre quand on connait la personne Pour ma part j'ai reçu celui d'Agnel avec des cheveux fuchsia et je le range dans mon sac Claire quant à elle a dégainé son téléphone Qui clignote pour signaler la réception Qui clignote pour signaler la réception d'un message, je ne sais pas parler Ah Colin me dit que leur manager va sortir pour venir nous chercher On doit se dépêcher de se poster à l'entrée Viens vite Minashuan Elle me saisit le poignet et me tire à sa suite alors qu'elle se met à courir en zigzagant entre les gens sur le trottoir Mais on va le repérer comment, je ne suis pas sûre de pouvoir le reconnaître à titre de leur manager T'inquiète pas, je crois que tous ces fans fidèles nous avaient eu compte quand elle sortira Ils doivent sûrement connaître le visage de tous les membres de leur équipe Et que seconde plus tard nous nous arrêterons à côté des barrières derrière lesquelles les agents de sécurité font rentrer les premiers fans Mon coeur bat toute allure et pas seulement de la course Les hurlements éclatent soudain partout autour de nous Qu'est-ce que je disais Minashuan, ça doit être lui Un homme dans la trentaine en chemise vient en effet de sortir du bâtiment Il fait un signe amical au fan puis son regard parcourt le trottoir comme il s'est cherché quelqu'un Lorsque ses yeux tombent sur Claire, il lui utilise un éclat qui indique qu'il l'a trouvé Il s'approche d'un agent de sécurité et lui murmure quelque chose avant de nous faire un geste pour nous demander d'approcher Il se penche par-dessus la barrière alors que nous nous exécutons Tu es Yumi Quack, n'est-ce pas ? Tu ressembles à ton frère Et c'est bien moi et voici Minashuan notre cousine Vous voulez venir avec moi ? Nous ne pouvons pas venir deux fois Non, on ne veut pas venir J'ai dit quoi la dernière fois, on ne voulait pas venir, c'est doux L'agent de sécurité nous ouvre la barrière Nous nous précipitons à la salle et à la suite du manager sous le regard médusé des fans Certains ont dégradé leur smartphone pour nous prendre en photo ou nos films et je les ai vus Mais nous ne faisons rien de mal donc tant pis Le manager de Sir Star nous guide à travers le couloir Il se fend à léger sourire à notre intention Eh, je ne me trompe pas dans ce prénom, j'ai vite retenu un Raon, j'avais oublié comment il s'appelait mais lui, je me souviens Je m'appelle Jung Hyun Ban Je vous emmène dans les loges où vous allez retrouver Colin Je vous demanderai simplement de ne pas accaparer le groupe trop longtemps car ils doivent se préparer Le concert a lieu dans une heure et ils doivent encore tous passer au maquillage Je hoche la tête tandis que Claire s'exclame Bien sûr, nous ne nous voulons pas déranger Je hoche sa tête sans rien ajouter Arrêtez la visite dans les loges, je vous emmènerai à vos places dans la zone réservée aux invités Merci ! Quelques minutes plus tard, nous arrivons bel et bien au loge Le manager Ban pose une porte Dès qu'elle aperçoit son frère, Claire recourt le rejoindre en agitant son éventail Regarde ce que j'ai eu devant l'entrée Je vais m'enverter avec ta tête pendant deux heures Colin s'appart de l'objet en arcant les sourcils C'est pas officiel ça, je crois C'est fait par un fan club Enfin, un fan club, je pense Je pénètre à mon tour plus en avant dans la pièce intimidée Les cinq garçons sont présents Nous n'avons pas eu l'occasion de les revoir depuis la première fois à leur appartement Dini, Gia et Colin portent ce que j'imagine être leur première tenue pour le show Agniel et Imtian sont dans ses nuits occupés assez vieux Je t'avais oublié qu'on avait fait deux Hum... Je vais mettre ça Je crois que j'avais dit ça la dernière fois Je vais mettre ça C'est trop étrange d'être ainsi par acheter dans l'intimité de célébrités admirées depuis longtemps Je me sens pas du tout... Je me sens pas tout à fait à ma place Et j'espère que notre présence ne les gêne pas Lorsqu'il se tourne, il m'aperçoit Imtian croise très vite les bras devant sa poitrine Il se détend cependant un peu en me reconnaissant et me lance un petit sourire finit Parce qu'il a peur que je sois une folle dingue obsédée prête à me jeter sur lui pour le toucher Bonjour, c'est gentil de venir nous voir ce soir Peur plaisir est pour nous J'ai vu de lui révéler qu'en réalité je bouillais d'un passant ce qu'il soit l'heure de nous mettre en route Je lui ai pas dit non plus que depuis mon appartement parisien j'ai longtemps rêvé que ce jour arrive J'espère que vous ne serez pas déçus Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo d'un de nos shows ? Oui donc je sais à peu près à quoi m'attendre d'un concert de kpop Il lâche la tête, ça a l'air un peu soulagé, je comprends pas très bien pourquoi Vous aurez de très bonnes places donc vous devez pouvoir bien en profiter Le coiffeur appelle tout un coup une tiane qui m'offre un sourire d'excuse Passez une bonne soirée Et voici une tiane logiquement Je remercie Pulisiclips, l'air toujours aussi doux réservé et un brin de nuit Aniel en revanche semble parfaitement à l'aise Est-ce que c'est étonnant ? Non Tous ses cheveux chocolats aujourd'hui, j'ai eu le temps d'apercevoir les ailes tatouées sur ses homopapes avant qu'ils ne pivotent devant moi J'aime bien quand il a les cheveux chocolats J'aime bien Je suis contente de vous voir et j'espère que le concert vous plaira Son souciasse me donne envie de croire qu'il est réellement heureux de notre présence et que ce n'est pas du cinéma Il va tout à coup pour fouiller dans un sac posé sur le sol Il s'approche ensuite de moi avec un gros sourire et me tend une enveloppe Je voudrais bien donner ça à ma petite soeur, vous allez être assise dans le même coin Bien sûr Ah Ah oui Ah 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 Mais comment est-ce que je la reconnaitrais ? Je commence à paniquer un tout petit peu Elle te ressemble beaucoup comme Claire et Colin ont un indéniable air de famille Oh non, on ne se ressemble plus du tout Je dis que sur son emploi de la négation plus au lieu de pas Mais il reprend déjà en s'orient toujours en posant l'enveloppe sur ma pomme Je vais lui envoyer un message pour lui dire de venir te parler Ce sera sûrement la seule européenne donc elle ne pourra pas se tromper Je pense que c'est lui encore une fois D'ailleurs c'est bientôt son anniversaire Bon en même temps je le sais vu qu'il est du même signe que moi Tiens du coup je pense que j'ai loupé là Je pense que ça ne sera pas rattrapable Après j'ai tout Oh j'ai déjà dit du roi, j'espère Il me souhaite un bon concert avant de repartir pour finir de s'habiller Je le suis un instant du regard Il est enveloppé d'une aura de grâces et de lumière Des mèches chocolat s'échappent de son chignon et tombent sur ses épaules pâles Je distingue lui maintenant sur sa touche en forme d'aile que je n'ai jamais eu bien l'occasion de me scroter sur vidéo Une voix me tire de ma contemplation Et me faisant sursauter Minha-chan comme j'ai dit à ma soeur dans la zone des invités il y aura aussi des étrangers Il mime les guillemets avec ses doigts Notamment 2 ou 3 fans qui ont gagné un concours et à qui l'agence a offert cette expérience VIP Et du coup si je peux te demander de rien dire de privé Les guillemets reviennent dans sa voix et dans les mouvements de ses doigts Tant que vous êtes là-bas Ça coule de source Le collant sourit de son sourire vrai Celui qui arbore dans l'intimité de son appartement Celui qui me rappelle mon cousin enfant Ce sourire différent de celui qui porte toujours en public Qui s'étale sur internet et les lentilles des caméras Merci beaucoup Alors que mon cousin va retrouver Claire Mon regard se pose sur J.A. Qui vient de s'asseoir à la table de maquillage Dans le miroir les yeux bruns du chanteur tombent sur les miens Je souris J.A. me scrite encore un peu Tandis que je le fais de même en observant la maquilleuse pour lui poudrer le visage Sonne sa voix se fait entendre et il s'adresse à moi Tu apprécies nos chansons ? Oui je trouve que vous avez du talent Son sourire et Claire se reflètent dans la glace Je suis assez d'accord Ah ah ! Je me concentre sur lui davantage encore en tentant de détecter si il est sérieux Bah bien sûr qu'il est sérieux Ce message ne donne en tout cas pas l'impression qu'il plaisante Je sais qu'on peut me taxer de ne pas être objective puisque je suis concernée Mais je pense qu'on est le meilleur groupe sur la scène de Kpop actuelle On a encore une très grande marge de progression Tu n'es pas d'accord ? Me prendre court je ne sais pas quoi répondre J'inspire Tu sais je suis d'accord voilà on va dire ça C'est plus ce que j'avais dit J'imagine qu'un assentiment est s'il veut entendre donc il ne s'étonnera pas de mon enthousiasme Il n'aura pas l'impression que je suis une grosse fan à fuir à tout prix Je juge plus prudent de ne pas lui dire que j'aime bien se donner du version également Mon petit doigt me dit qu'il n'aurait pas trop envie qu'on lui parle de leur groupe rival Non surtout pas JIA Genre les autres ils s'en foutent Mais un JIA évite franchement Il y a quand même une sorte de guerre entre les deux Ouais entre les deux groupes Et entre leurs fans respectives Ou respectives aussi en fait Ça marche aussi Et puis ce n'est pas une grande entorse à la vérité j'aime vraiment ce que fait ce retard Sans compter que je tiens à soutenir le groupe de mon cousin JIA me sourit une nouvelle fois dans le miroir mais son regard s'est encore resserré J'ai l'impression qu'il me transperse Il devrait apprécier le concert ce soir donc Non c'est sûr ? C'est pareil que vous avez l'habitude d'emmener le public avec vous dans les étoiles Il y rit malgré le pinceau du maquillage sur ses yeux Tu es bien renseigné c'est vrai Son sourire et son regard se transforment ensuite en l'âme Un jour on vous emportera même au-delà Minha-Chan sourit mais il faut y aller Manager Ban nous demande de chez lui jusqu'à la salle Cette fois je ne veux pas me tromper Elle me prend le coude et apporte son visage de mon oreille pour chuchoter Et en tout franchi je suis prête à faire tout ce qu'elle veut Je rire avec un brin de surprise Il t'attabait dans l'oeil donc Pas que dans l'oeil vient Rires Je le laisse m'entraîner jusqu'à la porte où le manager de sa part nous attend Son smartphone à la main Merci je vais vous conduire à vos sièges Très gentil de votre part Comme d'avoir accédé à la requête de mon frère de nous donner des places Elle se retourne vers Colin et lui crie un encouragement à la sortie d'un pouce levé Colin nous remercie d'un geste et nous souhaite encore un bon spectacle Madame Urban nous sourit quant à lui légèrement Avant de nous ouvrir la route jusqu'à la salle un étage plus haut Dans le couloir Nous passons écoutés de Jinny qui appuyait contre le mur les yeux fermés Ah oui Il a dû s'en dire pendant que je parlais avec Jia Il porte tous ses lunettes Jinsung il faudra que tu retournes dans la salle Dans les loges avec les autres et que tu fasses au maquage Et que tu fasses au maquage à la profure Oh je n'ai pas parlé On s'en sort sur saute et ouvre les yeux Des yeux dorés d'une couleur inhabituelle Je ne sais pas s'il porte des lentilles colorées comme Kimwan Le leader de Twen, Super Zoom ou Iris Orange Oui je sais qu'il est temps Il me regarde et j'ai l'impression de recevoir une vague de tristesse en plein visage Je clean des paupières mais lorsque je les rouvre j'ai l'impression d'avoir aidé L'expression de Jinny n'est que de gentillesse Il est trop mignon pardon Je vais pleurer après On vous promet du beau spectacle On a tous travaillé dur pour peaufiner cette nouvelle mouture de notre show On espère être à la hauteur de nos préparatifs et de nos ambitions J'ai presque dans son enregistrement J'ai envie d'encourager Au cas où je n'ai pas rêvé tout à l'heure et où j'ai bien perçu qu'il était triste Peut-être qu'il ne craint-il pas être à la hauteur de ce qu'il évoque Ou peut-être a-t-il reçu une mauvaise journée Une mauvaise nouvelle plutôt dans la journée Quoi qu'il en soit je vais essayer de remonter le moral Je sais que ses interviews et de l'impression qu'il m'a laissé après notre première rencontre qu'il est vraiment gentil Il mérite qu'on lui renvoie la même gentillesse en essayant de lui rendre le sourire si ça ne va pas Je n'ai aucun doute à ce sujet Oh Je n'ai aucun doute à ce sujet Je suis sûre que ce sera grand rire aussi et je me réjouis de voir ça Si tu veux le voir, amène ta fraise car manager Ben a sûrement d'autres chats à fouetter que du jouer les guides Claire tire à nouveau sur mon bras et je jette à regarder ce qu'il y a à Ginny Bon courage et déjà merci pour le spectacle Merci et bon amusement à vous J'emboîte le panneau à ma cousine et Manjurban dans les couloirs Je ne sais pas parler J'ai bugué je ne sais pas pourquoi Malgré tout je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'oeil par-dessus mon épaule vers le mur où Ginny est appuyé Mais le danseur est déjà parti Quand nous déboulons dans la salle déjà à moitié remplie et à fortiori Quand Manjurban nous emmène à nos places J'ouvre des yeux immenses Nos sièges sont des tabourets placés entre deux parties de la scène Le long du podium qui relie celle-ci entre elles Nous sommes séparés de la fosse par des barrières Les fans s'y pressent déjà par milliers pour être proches de leurs idoles Ils s'agglutinent au plus près des deux scènes Au plus près des deux scènes qu'ils peuvent En fait j'imagine la scène pourquoi ça m'a fait rire Et nous lorsque Manjurban nous laisse à nos sièges Je regarde autour de moi d'un regard émerveillé Je n'ai jamais été aussi bien placé à un concert Et je n'ai jamais Et jamais je n'ai rêvé non plus de voir asséter un jour De pouvoir asséter un jour un show de Kpop d'un tel emplacement privilégié De Paris je pensais que ce serait impossible malgré mon cousin dans un groupe Face à moi de l'autre côté de la passerelle qui joint les scènes Dans la seconde moitié de la zone VIP je remarque des visages familiers Sora l'une des plus... Sora l'une des plus grandes possibilités de Corée du Sud Ex-membre du groupe Sun maintenant super tard en solo A côté d'elle je reconnais Manager Kim, le manager de 21st Zone Que j'ai déjà entreaperçu dans des vidéos J'ai vraiment l'impression d'avoir été transportée dans un autre monde Toujours son anti-nuage Radieuse et un peu à court de mots je me tourne vers ma cousine qui s'exprime après dans le français Oh oui, j'ai tellement hâte que les lumières se viennent maintenant Aaaaah Bon bah c'est fini là Pour vous, moi je vais encore devoir filmer pour la semaine prochaine, vraiment j'adore faire ça C'est faux ça m'épuise Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite BYE BYE